Les filles étaient entre une décadence joyeuse. Oui, une décadence, mais il y avait une modernité, il y avait une découpe, il y avait une force, il y avait fragilité, il y a tout ça ensemble. Et ça fait un twist qui modernise toute la chose, surtout ici. Qu'est-ce que vous avez pris des vêtements ? Alors j'ai adoré le mélange entre Marie-Antoinette et puis le côté punk, le côté trash, voilà, c'est tout ça, c'est tout Carl, c'est tout Chanel, c'était super. C'est un peu graphique de voir toutes ces filles, vous savez qu'elles étaient de l'ancien temps et de l'ancien temps. Je pense qu'il y a quelque chose de très clair, c'est de prendre ce genre d'aspect fun et de le mettre dans ce endroit. Je veux dire, pour moi, c'est comme un site-specific travail de l'art, c'est de mettre dans ce endroit. Je ne sais pas si ça fonctionnerait de la même manière d'autre, mais le lieu s'envoie que c'était vraiment une partie du travail. Dans ces looks, est-ce qu'il y a des choses qu'on a vraiment apprécié, qu'on vous remercie vraiment ? Je pense que dès le début, il y avait quelque chose de ce dénim panier qui a montré le tone, c'était très bien ordré, je pense, et ça a montré le tone, qu'il allait être cette sorte de timeless frivolité, ce sens de pléfulness. C'est ce que j'ai aimé, j'ai aimé l'idée d'un panier de l'art. Ces dénim clothes, elles sont très fortes et très bonnes à la même temps. C'est très robustes, mais aussi, ils m'aiment à un kilt, vous savez, je suis scottiste, donc pour moi, un kilt est un objectif très bon, je sais comment un kilt fonctionne. Et la chose à faire, c'est que c'est une bonne chose à porter parce que c'est très pesant. Et ce panier, il a l'air comme si les filles étaient vraiment aimés, vous savez, rocker, c'était aussi un show de rock'n'roll, que j'ai aimé. Parce que la musique était tellement grande, il y avait un mix de hip-hop et rock'n'roll. Mais c'était Versailles, c'était complètement bright, et il y avait un rainbow. J'ai bien aimé tout ce côté pastel, dentelle, robe à panier, gilet, toute cette inspiration 18e. Je connais ça par cœur et d'arriver à broder là-dessus, je trouvais vraiment intéressant. Votre premier ressenti sur le défilé à Versailles, au château de Versailles ? Déjà, c'est assez époustouflant d'être ici, on n'a pas l'habitude d'être dans des endroits comme ça, juste pour nous en plus. Et j'avoue que le défilé était une manière de moderniser l'endroit, c'est-à-dire on retrouvait les grandes lignes de l'époque, presque. Et en même temps, avec cette touche très 2012. Voilà, c'est assez impressionnant. Chanel, Carles, c'est-à-dire que moi aussi j'ai ressenti ça. On a l'impression de voir Marie-Antoinette en mini-jupe, c'était tellement, c'était beau, c'était fin, c'était intelligent et c'était rempli d'humour et de même pas d'autodérision. Mais il y avait tout ça. On va regarder ces filles défilées si belles et tant d'aujourd'hui. Et en même temps, si on se focalisait sur juste une partie de leurs vêtements, on y était aussi avec les robes qui bouffaient jusque-là. Et puis dans les jardins et le maquillage blanc, le rose, là, comme ça, c'était... Et puis il y avait tellement de choses qui contrecaraient, les petits bob, ça m'a vraiment plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !